J'ai les cheveux plats, 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 il n'y a aucune vie là-dedans, je te le dis. Fait que quand j'étais jeune, ils me l'ont fait, la coupe à Jack, parce que moi, mon rêve, c'était de baiser rose. C'était vraiment ça, moi, mon but ultime dans la vie. Mais si moi, maintenant, on va prendre un gros cris de bêteau. Au moins, mon rêve, c'était de baiser rose. Mon rêve, c'était de me noyer dans l'océan. Moi, je voulais me noyer à côté sur une porte, tu sais. Moi, je voulais me transformer en gros glaçons. Il y a mille humoristes qui ont fait ce gag-là, mais pour vrai, la porte était large de même. Tasse-toi, tabarnac, laisse-le, crise de bâche, que tu laisses mourir de bâche. C'est une place de riche. Sur Google, il y a même des espèces de diagrammes de à quel point il y avait de la place sur la porte. Il y aurait eu de la place pour ces deux-là, puis deux autres personnes par-dessus eux-là. Vraiment. Pour vrai, là. Mets-en huit, tu sais. Même les musiciens. Les musiciens tristes, tu sais. Les musiciens, ça a-tu pas de colis? Ah, c'est triste, triste, triste. On a les violences dans l'eau, puis ils gagnent. Mais moi, c'est mon film préféré. Moi, tout 100% mon film préféré. Moi aussi, moi aussi. Les femmes et les enfants d'abord. Moi, je pleure tellement. Mike, est-ce que t'aimes ça, Titanic? Moi, j'ai juste vu... Parce que j'ai beaucoup de choses à dire à propos de Titanic. Il y a moi? Il y a moi? Moi, j'ai juste vu Titanic quand il est sorti. Je ne l'ai pas vu depuis. J'avais aimé ça, mais j'avais trouvé ça trop long. Oui, mais la première cassette, on s'en connaît. Oui, c'est ça. Non, je ne l'ai même pas vue. Non, 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 c'est là que la commence. Non, 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 deuxième cassette. Pow! Je ne l'ai même pas vue en VHS. Je l'ai vue au cinéma. Wow. Puis je l'avais vue. C'est les premières années que j'avais compris que si t'amenaies un flasque, personne ne le checkait. Fait que j'avais bu. Fait que je l'avais écoutée. Puis la fin, je fais un peu chaud d'air. Puis j'ai comme, all right, beach party, galisse! Moi, c'est Jack qui m'a appris à cracher. Ah, oui, hein? Ah, c'est tellement bon, là. Qui t'a appris à cracher. Oui, tu vois bien, dans ces années-là, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas Instagram. On ne t'a jamais appris à cracher? Non! Puis là, ils sont sur le pont pendant une demi-heure, il apprend à cracher. Ah, oui. Tu ne te rappelles pas de ce bout-là? Ben oui. Mais tu sais, j'ai vu ça, j'étais chaud d'air, j'avais 22 ans. Oui, récoute ça, mais c'est bon. Mais tu te rappelles de la scène de la fenêtre, la main dans la fenêtre, la buée? Je ne me rappelle de rien. Je me rappelle qu'il y a une fille... Je me rappelle d'un gros criss de bateau qui rentre dans un iceberg. Je me rappelle qu'il y a une criss de vache qui laisse son chum se noyer. C'est ça que je me rappelle. Il y a quelqu'un dans le chat room qui dit que James Cameron a payé pour faire une étude sur l'histoire de la porte avec la Titanic, et elle n'aurait pas supporté le poids des deux personnes. Ah, non, non, non. James Cameron se lestit de... Ça, c'est du fat shaming. Il traite de gros. Ça, c'était vrai, ça? Ça, c'était vrai, ça? La fin de Rose puis Jack, ça apporte? Moi, je pensais que c'était rajouté à la romance, là, mettons. Non, mais... Non, mais c'est pas vrai, Jack puis Rose. C'est pas dans le cas. Oui, il a payé une étude pour quelque chose. C'est là que tu vois que James Cameron, c'est un millionnaire déconnecté, qui a fait, je vais payer une étude. Le monde dit, hey, elle aurait dû se tasser. On s'en calise. C'est une madame qui n'existe pas, qui a tué un monsieur qui n'existe pas. Puis là, lui, il a fait, OK. Fait qu'on paye une étude. Tu sais quoi, l'étude? C'est qu'il est allé dans un pays pauvre. Il a mis deux personnes pauvres sur une porte. Il y en a un qui s'est noyé. Puis il a fait, vois-tu? Asti, j'avais raison. Sous-titrage Société Radio-Canada